Bonjour et bienvenue chez Mrs Grimm et à toutes et bienvenue chez Mr & Mrs Grimm voilà notre chaîne s'appelle Mr & Mrs Grimm on est mercredi et comme chaque mercredi c'est elle qui va au cinéma c'est le deuxième mercredi d'affilée où tu vas au ciné donc aujourd'hui je vais aller voir le roi lion la nouvelle adaptation direct live direct live entre guillemets du roi lion le film de 1900 94 il est sorti en 1994 j'avais 21 ans donc alors qu'est ce qu'on va dire sur le film qu'est ce que tu vas dire c'est ta vidéo ben aucune idée je sais que je vais adorer ben oui on s'est revu le film le dessin animé hier ou avant-hier je sais plus moi moi c'était avant-hier moi je l'ai vu hier je l'ai commencé avant-hier mais je l'ai fini parce que je travaille de nuit c'est pour ça que alors qu'est ce qu'on va dire le roi lion le film que tout le monde connaît pour moi il fait partie de ses disney après le livre de la jungle c'est le deuxième film préféré parce que je connaissais toutes les chansons par coeur d'habitude les disney je déteste les chansons mais le roi lion d'ailleurs et en regardant le film je me rappelle pas de tout mais à chaque fois j'ai la petite nostalgie qui me revient quand j'entendais les chansons scénaristiquement oui mais les chansons ça me revenait je commençais à chanter en yogourt mais c'est que je me rappelais comme sinon le film direct live c'est un film fait avec par ordinateur ils ont pas pris des véritables animaux mais c'est vrai qu'en regardant la bande annonce ils sont super bien faits je trouve même qu'ils sont mieux que dans le livre la version du livre de la jungle le mogli qu'on a vu oui je trouve qu'il ya une petite amélioration on a les deux en dvd je trouve que depuis le livre de la rame et toi le livre de la 5 tu l'as pas revu depuis le cinéma je trouve qu'il ya une amélioration parce que là les animaux ils sont vraiment magnifique sinon le film est réalisé par john favreau pour ceux qui savent pas john favreau c'est un acteur scénariste réalisateur mettez vous d'accord à la ben john favreau c'est celui qui a réalisé zatura moi c'est le premier film que j'ai découvert de ce réalisateur et c'est celui qui a réalisé iron man le premier il a réalisé iron man le 2 mais il n'a pas fait le 3 c'est celui qui joue le rôle de happy dans iron man 1 et 2 c'était le chauffeur de iron man après il devient son associé son meilleur ami et il a réalisé cowboy versus envahisseur avec harrison ford et daniel gregg et il a réalisé le livre de la jungle et voilà ben ils lui ont donné le donc c'est le deuxième film disney qu'ils réalisent en direct live après le livre de la jungle il lui redonne le roi lion sinon pour être honnête je n'ai même pas regardé les scénaristes parce que rien qu'en regardant la bande annonce on voit qu'ils ont fait pas mal de copier coller du feu du dessin animé d'origine d'ailleurs si j'ai le temps au lieu de vous mettre la bande annonce je mettrai deux vidéos comparative la bande annonce je l'ai déjà téléchargé mais il faut que je trouve les images du dessin animé sinon vous aurez la bande annonce normale donc le scénario j'ai même pas regardé parce que c'est une histoire qu'on connaît c'est une histoire qu'on a vu comme tu le disais tout à l'heure le roi lion est un film culte je pense quelle que soit notre génération on connaît ce film on l'a déjà vu et revu voilà donc je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de nouveau d'un point de vue mais la place de parc il ya pas il ya les travaux donc on va parquer par là on vient tranquille il ya je m'attends pas quelque chose d'exceptionnel handicapé trop tard je suis en train de faire la vidéo je me parque après le allez on tourne donc qu'est ce que je disais non ça c'est des trucs que les gens s'y réservent mais il va pas piquer ma place donc je disais maintenant j'ai oublié ce que je disais on s'attend pas quelque chose d'exceptionnel d'un point de vue scénario parce que on connaît d'un point de vue réalisation john favreau il a déjà fait ses preuves dans toutes ses réalisations donc on vous laisse avec la bande annonce et on vous dit à tout à l'heure à tout à l'heure n'oubliez pas de l'abcès liker abonnez-vous avec le smile et partager tu as dit partager non j'ai dit juste liker l'abcès liker abonnez-vous partager et partager tout ça avec le smile toi je vais te virer à tout à l'heure la vie est injuste n'est ce pas mon jeune ami tandis que certains naissent dans l'abondance d'autres passent leur vie dans l'obscurité à quémander des miettes tout ce que tu vois obéi aux lois d'un équilibre délicat quand chacun se demande ce qu'il peut gagner un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir sauve-toi simba ne revient jamais il te faut prendre ta place dans le cycle de la vie oh oui re salut re salut à tous et à toutes je viens de sortir du cinéma j'ai vu le film le roi lanc il n'y avait pas beaucoup de monde pour un mercredi ben c'est mercredi après midi c'est les vacances on est au mois de juillet donc les enfants sont en vacances donc j'étais déçue je m'attendais à skier plein de monde il n'y avait vraiment personne on était cinq six personnes ouais et sinon il était très très bien fait c'est une réadaptation sur le dessin animé c'est comme si je regardais le dessin animé ouais je l'avais dit en première partie ils ont utilisé parfois même les mêmes phrases même d'ailleurs même le petit combat qu'il y avait dans la grotte avec les hyènes non 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 les deux frères oui oui ça m'étonnerait qu'ils feraient une scène comme ça oui ils ont refait la même ok ouais je me rappelle je t'avais dit ça m'étonnerait que dans le film il ferait la même chose c'est pour ça en première partie j'ai pas insisté sur les scénaristes parce que le scénario il existe donc ils ils reprennent la même histoire le même truc les chansons il ya les mêmes oui les chansons c'est les mêmes même pas une nouveauté par exemple j'ai vérifié pour aladdin ils ont fait une chanson nouvelle une nouvelle je sais ils ont fait une nouvelle chanson donc là c'est les mêmes chansons ouais ça va moi j'aime bien donc après il y avait un petit quelque chose qui m'a un peu ah tiens c'est le roi lion oui reste concentré donc qu'est ce qui t'a dérangé il y avait un titre qui m'a quand même dérangé c'est que c'est lorsque le frère l'oncle oui car scar quand il a raconté à simba il disait qu'il y avait un endroit interdit aux lions ouais le cimetière des éléphants voilà dans le dessin animé c'était plus on a envie de le croire qu'il était ah oui il arrive à mettre un suspense pour que le petit soit curieux voilà en plus il l'avait dit de manière à ce que on croirait qu'il n'avait pas fait exprès tu vois il faisait ajout ouais ouais je voulais pas le dire ici c'était flagrant c'était vraiment flagrant ça se voyait clairement qu'il voulait juste le dire et puis voilà il a balancé la petite phrase genre ah je tiens jamais ma langue ouais ouais là ça m'a un peu dérangé parce que c'est en réel on dans le dessin animé qu'on connaissait pas ça s'est pas passé comme ça ouais ça a été mal joué voilà c'était mal joué ben c'est ça quand tu réadaptes ben tu sais que les gens connaissent l'histoire des fois ça tu 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 refais des raccourcis et c'est pas pour autant que ça marche le mieux sinon quoi d'autre la 3d juste le début je sais pas où exactement il y avait une scène où ça parlait plus que j'entends dire c'était pas synchronisé tu vois quand ils parlent et contre la ben oui parce que les animaux étaient faits en anglais le à l'origine donc de doubler juste une petite scène une toute petite scène où le simba il a parlé il bougeait après non il y avait la voix avant après il parlait tu vois voilà tu vois ouais c'est ça pour synchroniser c'est pas évident là ça m'a un petit dérangé mais sinon non ça va mais t'as pas l'air enthousiaste comme pour spiderman ou aladdin là t'es un peu ouais il est bien mais parce que c'est le roi lion qu'on connaît tu vois voilà il ya pas je vais voir la semaine prochaine pendant mes repos si j'ai le temps de le voir j'irai le voir sinon mais j'ai vraiment beaucoup parce que c'est vrai que j'ai hâte de voir oui à chaque fois que je regarde c'est pourtant mal je sais tu me connais j'ai quand je regarde un film j'aime pas le revoir oui je sais pas le repart mais suis là à chaque fois que je le revois il faut que je pleure toujours il ya toujours les larmes toujours dans ce film oui hier quand je l'ai vu avant non le dessin animé moi aussi ça aujourd'hui aujourd'hui beaucoup plus parce que on voit beaucoup plus la complicité qui entre simba et le roi tu vois oui avec son père voilà mufasa voilà on voit vraiment la complicité cet amour papa et enfants tu vois non on le voit dans le dessin animé oui mais aussi en tant que parent je l'avais dit une fois dans une vidéo maintenant qu'on a un enfant c'est des scènes qu'on voit plus du même oeil exactement et quand on est parent on va prendre pour une malade mentale mais des moments où simba je ne voyais pas simba mais je voyais maelia ma fille oui oui c'est en tant que parent j'ai remarqué je crois que c'est quand j'ai été voir cimetière je suis lu attend je disais ah mais merde qu'on dirait les yeux de ma fille je te jure non parce que nous aussi on a quelqu'un sur qui se projeter donc automatiquement on comprend le sacrifice de mufasa quand il la court pour sauver son fils voilà et tout ce qui se passe donc ouais ouais bébé non je sais sinon la 3d j'ai bien aimé aussi la 3d non c'était bien voilà ah bon c'est toi qui a vu le film moi je sais pas moi j'ai envie de le voir donc on va pas faire des spoilers mufasa il meurt je te dirai après voilà non sinon qu'est ce que qu'est ce que tu pourrais dire bon la musique vu que tu me dis il ya les mêmes chansons donc ça passe mais toujours les chansons est-ce qu'ils ont fait les clips comme ils sont dans le dessin animé quand ils chantent ouais ils sont en train de parler après d'un coup ça part en chantant ouais non c'est c'est juste que je me rappelle pas si quoi scar il a chanté le scar oui il a une chanson que j'aime beaucoup c'est quand il chante il parle de conspiration quand il va chez les yens une fois que une fois que simba s'est enfui quand le s'en perd le sol et la mufasa il apparaît j'adore cette chanson surtout ça lui va très bien avec son style genre méchant ouais et en plus ils l'ont bien fait comparé au dessin animé parce que là j'ai revu la bande annonce vu que j'ai fait les montages et tout je le trouve super bien fait en réel ouais mais dans le dessin animé tu vois que c'est juste le méchant oui il a la gueule du méchant donc on arrive à voir que c'est un méchant non sinon moi j'ai trouvé que le film la bande annonce a dans nos vies d'ailleurs j'avais dit que les oscars on reparlera à partir de septembre je pense que celui-là disney va essayer de le caser dans le film à effet spéciaux parce que vu le réalisme qui est l'effort qu'ils ont fait les animaux sont mieux fait que dans le livre de la jungle on verra bien vu que tu me dis il n'y a pas de nouvelles chansons donc je le vois pas dans la bo les chansons originales ouais ma puce on va y aller normalement il n'y a pas non il n'y a pas donc sur ce n'oubliez pas de lasser liker abonnez-vous partager avec le smile à la prochaine ouais moi je voulais voir bright burn mais il n'est pas ici donc je vais voir si oh